Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. A chaque fois je dis la même chose, mais c'est un petit peu ça hein. Bon j'espère que ça va, il fait beau, c'est mercredi, et surtout, je suis en très bonne compagnie puisque je suis avec, et oui, Pyramid Head, donc vous êtes contents vous aussi, vous l'avez compris, on va parler de Silent Hill. Alors vous connaissez mon amour indestructible pour Resident Evil, mais c'est vrai que Silent Hill, ça reste aussi l'une de mes licences préférées, c'est une série qui a marqué l'industrie du jeu vidéo profondément, Silent Hill 2, chef d'oeuvre, monument, on va se le refaire dans Peurce ou la couette, promis, promis, parce que vous me le demandez depuis un sacré bon moment, mais surtout, ça fait un sacré bon moment aussi qu'on se dit, on a des remakes de Resident Evil en veux-tu en voilà, on aimerait bien aussi revoir du Silent Hill, que ce soit un remake ou un nouveau jeu, mais on aimerait bien revoir cette série revenir sur le devant de la scène. Kojima, Kojima l'a fait avec Silent Hill, malheureusement, le projet a été avorté, alors là, il parle d'un nouveau jeu d'horreur sur lequel il est en train de travailler, on espère, on croise les doigts, peut-être qu'il va nous annoncer qu'il reprend un Silent Hill, mais en attendant, en attendant, on a des nouvelles fraîches concernant la série. Alors attention à prendre avec des pincettes comme toujours, évidemment, mais quand ça vient d'un insider qui en général balance des infos qui s'avèrent être vraies, on aurait tendance à y croire. Regardez, regardez ce tweet, le tweet donc de Aesthetic, vous le connaissez puisqu'il balance souvent des infos qui s'avèrent justes, notamment sur Resident Evil, et là en l'occurrence, vous le voyez, il nous parle de Silent Hill visiblement, il a des news à son sujet, je vous traduis le tweet, d'autres news que je laisse tomber ici, que je pose ici, je pense que je peux en parler, je mentionnerai qu'il y a quelques nouveaux jeux Silent Hill en cours de développement. Il y a environ deux ans, Konami a contacté divers développeurs pour proposer des idées pour deux jeux Silent Hill. L'un qui serait un reboot en douceur de la franchise, et l'autre jeu qui serait plutôt un jeu de style Taitel, Until Dawn, donc sous un format épisodique, pour accompagner le reboot. Je ne sais rien de plus que ça, mais j'espère vraiment que Konami a donné un budget approprié et a trouvé le bon développeur pour réussir ces jeux. Ce n'est qu'une supposition, mais j'irais qu'il y a de forte chance qu'un ou ces deux titres soient révélés cette année, mais nous verrons. Je ne connais pas vraiment leur plan, ou quoi que ce soit d'autre, à propos de ces jeux, à part qu'ils existent, et je ne connais pas grand-chose au fonctionnement interne de Konami. Donc j'ai envie de dire que ça fait rêver. Ça fait rêver en général, à Esthétique, quand il balance ce genre de choses, on peut lui faire confiance. Mais encore une fois, ça reste, encore et toujours, des bruits de couloirs. Donc je le répète, une fois de plus, à prendre avec des pincettes. Mais quand on pense, quand on repense à cette série Silent Hill, j'en ai parlé, il n'y a pas longtemps, j'en ai reparlé dans un podcast dédié au Survival Aurore. La série est revenue un bon nombre de fois sur la table, parce que c'est quand même une série qui a autant marqué que Resident Evil, mais dans un style totalement différent. Elles sont souvent comparées, elles sont souvent confrontées. Mais c'est vrai que c'est ce que je dis à chaque fois, ce n'est pas du tout le même type de peur dans Resident Evil. On incarne des super-héros à chaque fois surarmés, des membres d'unité d'élite, que ce soit les Stars ou Léon. On est toujours plutôt en sécurité, même si on a peur, on est quand même en sécurité, on peut se défendre. Dans Silent Hill, on incarne quelqu'un qui... Des gens, des héros qui ne peuvent pas se défendre, qui sont plutôt vulnérables. On est dans une ambiance qui est plutôt malsaine. On va dans une atmosphère pesante où c'est surtout les bruits, l'ambiance sonore qui vont nous mettre mal à l'aise. Il y a vraiment un côté sadique à Silent Hill, qu'on ne retrouve pas dans Resident Evil. C'est une série horrifique vraiment à part, avec une peur beaucoup plus psychologique, que je trouve est beaucoup plus insidieuse et beaucoup plus marquante. Même si j'ai un amour véritable pour Resident Evil et que ça reste ma série horrifique préférée, Silent Hill quand même, on ne peut pas lui enlever d'être particulière. Je n'ai pas aimé tous les épisodes, mais le 1 et le 2. Et quand on parle d'un reboot, ça veut dire qu'on reviendrait sur les débuts de la série. Donc, on peut réimaginer plein de choses à propos de ce nouveau jeu. Et avec les moyens techniques qu'on a aujourd'hui, vous imaginez vous balader dans une brume, la brume 2020, l'alarme 2020. Moi, je trouve que ça fait profondément rêver de retrouver peut-être un Pyramide Head, si c'est un reboot, justement, un redémarrage en douceur, avoir un Pyramide Head. Vous imaginez Pyramide Head 2020 ? Ça va être juste fantastique. Quand on voit Nemesis et Mr. X, on ne peut qu'en rêver. Pyramide Head, il fait bien plus flipper que Nemesis ou Mr. X ou que tous les tyrans qu'on a pu rencontrer dans Resident Evil. Très franchement, si vous n'avez pas fait les Silent Hill, c'est peut-être le moment. Parce que si on a des nouvelles pour cette année, à mon avis, ça ne va pas tarder. Donc, préparez-vous, préparez-vous. En tout cas, je vais suivre ça de très, très près. Et je vous tiendrai évidemment au courant de toutes les news qui popperont sur le net ou ailleurs, peut-être juste via mes sources. Concernant Silent Hill, voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Ce sont de toutes petites news. Ce n'est pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais c'est mieux que rien. Et honnêtement, ça fait déjà une belle petite excitation. Il fallait absolument que je vous en parle. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous êtes au taquet, si vous avez vu passer la news, discutez-en. Et j'en discute aussi avec vous dans les commentaires avec grand plaisir. Et puis, si la vidéo vous a plu, pouce bleu, on s'abonne. Et n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour bien suivre toutes les actualités de la chaîne. Il y a plein de vidéos qui arrivent encore, notamment mon avis sur le nouveau jeu Captain Tsubasa. Et je sais que vous êtes nombreux à l'attendre. Alors voilà, n'hésitez pas à cocher bien à la petite clochette. Je vous fais plein de bisous, les amis. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures horrifiques surtout. Ciao ! Ciao !